Musique Notre film c'est La voleuse de rêve et c'est l'histoire de Tiffany Baxter, une jeune stagiaire à Hollywood dans les années 30 qui va se rendre dans le bureau du plus grand producteur de l'époque, Victor Dellington et en fait Tiffany a l'habitude de voler des personnes influentes sur les plateaux et dans les studios pour après rendre ses objets et attirer les bonnes faveurs de ces personnes et grimper les échelons dans le cinéma. Mais Victor Dellington le sait et il va la mettre dos au mur lors de cet entretien. Ce film est l'avant-dernier film de la formation de l'ESEC qui se tourne dans le studio de l'ESEC même. Il a un mois et demi de préparation et c'est un tournage dans deux jours où on doit réussir à tout recréer, tout l'univers du film dans les années 30. C'est un taf quand même monstrueux. Ce qui a été le plus difficile et aussi ce que j'ai le plus apprécié en fait c'était l'ambition du projet, c'est-à-dire faire une reconstitution historique d'un bureau de producteur des années 30 et d'une suite d'hôtels de luxe des années 30. Faire une reconstitution historique avec un budget limité c'est toujours assez compliqué mais c'est aussi très stimulant vu qu'il faut trouver des solutions. Ce que ce film m'a apporté c'est de réussir à ne pas me mettre des barrières en disant qu'on n'est que des étudiants donc faire ça c'est impossible et tout parce qu'en fait j'ai vu qu'avec de l'entraide et beaucoup d'organisations on peut quand même réussir à faire des choses assez ouf. Pas forcément d'atteindre une perfection technique même si quand t'es technicien t'as toujours un peu ce truc mais juste en fait de faire un truc hyper motivant et de faire un projet qui est juste beau et d'arriver à ce niveau-là alors qu'on est encore que des étudiants c'est extrêmement chouette et c'est aussi grâce à l'ESEC en fait. Pour moi ce qui est le plus important et ce qui nous servira le plus quand on sera sortis c'est qu'on nous apprend la méthodologie de plateau. Comment fonctionne un plateau ? Quelle info ? Demander à qui quand on en a besoin ? Et ça c'est l'espèce de moteur qui va faire qu'une prépa et un tournage se passent correctement et qu'on arrive vraiment à faire des choses et qu'on n'est pas constamment bloqués et ça en fait c'est aussi grâce à l'ESEC. Réussir à arriver à ce niveau c'est très chouette et ça donne très envie de faire du plateau par la suite en fait en sortant. Si j'avais un conseil à donner à de futurs étudiants et étudiantes en cinéma je dirais ne vous laissez pas décourager par certaines personnes qui vous diront que c'est pas une bonne idée de se lancer là-dedans que c'est un milieu trop instable, que c'est trop dur. C'est pas vrai, c'est pas un milieu qui est facile mais c'est un milieu qui est infiniment passionnant et si vous avez une envie, si vous avez une réelle curiosité vous avez votre place en fait dans le cinéma donc foncez, donnez tout ce que vous avez puis ce sera suffisant. Si vous avez une réelle envie en fait vous pouvez y arriver donc allez-y quoi.